Chaque année, la Fashion Week réunit les plus grandes stars au sein des différentes capitales de la mode. A l'occasion des défilés haute couture qui se déroulaient du 4 au 7 juillet à Paris, plusieurs d'entre elles ont été aperçues au premier rang. Ce mardi, C.I.S.T. pour la marque Chanel qu'elle était nombreuse à avoir fait le déplacement. Parmi elles, Julie Gaillet, qui est apparue tout sourire un mois après avoir dit oui à son désormais mari, François Hollande. L'actrice avait opté pour une chemise rose bonbon et un sac matelassé du même ton dont elle tempérait l'éclat avec une longue jupe noire plissée transparente. Non loin d'elle se trouvait une autre actrice française adepte de la marque O.C., Elsa Silberstein, qui, contrairement à sa consœur, avait misé sur un total look noir, composé d'une chemise en velours et d'un pantalon en satin. Une sobriété imitée par l'actrice anglaise Keira Knightley, également présente au front row. La jeune femme, elle aussi habillée de noir, avait choisi une élégante robe en velours ornée de dentelle, d'un nez de fines bretelles. Un look indéniablement plus réservé que celui de Clémence Poésie, qui avait joué la carte de la couleur. La comédienne de 39 ans, qui a récemment donné naissance à son troisième enfant, était vêtue d'un ensemble en cuir rouge corail, une veste et un short évasé, qu'elle avait associé à un tee-shirt blanc. Marion Cotillard et Clémence Poésie mettent le short à l'honneur Clémence Poésie n'était pas la seule à avoir misé sur le short comme pièce phare de sa tenue puisqu'une autre Frenchie, Marion Cotillard, semblait avoir une la même idée. La compagne de Guillaume Canet portait une blouse rayée, ornée d'un plastron fleuri et accompagnée d'un mini short noir, que Marion Cotillard avait choisi de revêtir avec des collants en voile transparent. Si les Françaises faisaient la part belle au défilé Chanel, elles n'étaient pas les seules présentes sur les lieux puisque Maggie Gyllenhaal, Leslie Mann, Sigourney Weaver, Tara J.P. Enson ou encore Anna Wintour étaient de la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada